C'est la première façon de la tenir en fonction de l'âge. Vous voulez m'étonner en fonction de l'âge? Je suis le nouveau-né, je suis l'enfant, je suis l'adolescent, je suis l'avis, je vais en faire la taille. Je faisons les éducations scientifiques, je suis le nouveau-né, on va commencer par louer les enfants. Je suis le nouveau-né. Vous êtes en meilleure date, sans reste, vous pouvez monter un stériorisme. Alors ici, il faut refaire la distinction tout de suite de deux choses. C'est important, quand même des médecins spécialistes, ils font les reins et ils confrontent ce qui est maladie chronologique, maladie génique. Ce n'est pas la même chose. Ça, il faut obtenir ça une fois pour toutes. Une maladie chromosomique, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une anomalie chromosomique, jésite ou ne plus ressort. Quand on a la limite, lequel est-ce ? Maladie génique, c'est-à-dire la molécule d'ADN, ça, c'est-à-dire le chimique. La molécule d'ADN n'est pas normale. Il y a une mutation sur la molécule d'ADN, sur le germe. Donc, les maladies géniques ne sont pas observables aux caryotiques. Ça paraît évident, mais il y en a beaucoup qui font la confusion. Pour faire, pour chercher une micro-viscidose, on ne fait pas de caryotiques. Ça fait une analyse moléculaire. Une analyse d'ADN par biologie, c'est moléculaire. Par contre, si on cherchait un prisonnier d'ADN, on cherche ça par analyse du caryotique, du chromosome. Donc, chez le nouveau livre, quand est-ce qu'on fait un caryotique pour chercher une maladie chromosomique ? Un mort mais inexpliqué, d'abord. Un mort mais inexpliqué, il est mort, peut-être, à cause de l'information, etc. Donc, un mort mais inexpliqué, on est fier. Un syndrome dysmorphique. Un enfant, je regardais le visage du nouveau livre. Si le dysmorphique, c'est une indication du caryotique. Un syndrome matformatique. Une matformation. Une matformation. Tout type de matformation, tout type de matformation, c'est une indication du caryotique. Parce que derrière ça, on peut avoir une anomalie chromosomique. Parce que quand je dis anomalie chromosomique, c'est pas un seul gène qui est touché. C'est plusieurs gènes. Par exemple, un bout du chromosome qui manque. Un bout du chromosome en plus. Tout un chromosome en plus. Tout un chromosome en plus. Tout un chromosome qui manque. Imaginez le nombre de gènes qui vont être en plus ou en moins. C'est beaucoup de gènes à la fois. Donc, le bordel explique la dysmorphie et les allures malformes. Chez l'enfant maintenant. Après la période de vagab. Chez l'enfant. Alors, il faut garder les mêmes indications. Plus. Vous rajoutez. Parce que les allures d'indication, hein. La dysmorphie, les conformations, ça reste valable. Vous rajoutez le retard. 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 Chez l'adolescent maintenant. Vous regardez toujours les mêmes indications. Chez l'adolescent. Le retard. Vous rajoutez. Tout ce qui est. Le tout le plus bête. Le tout le plus bête. C'est le retard plus bête. Le problème du caractère sexuel. Et, chez l'adulte. Chez l'adulte. Vous rajoutez. vous radiquez les stérilités, les stérilités, les avocuments à répétition, les stérilités, voilà, ça c'est le post-matal. Prés-matal, ça c'est un présental. Quels sont les éducateurs de l'égalité ? Avant la licence, avant l'âge maternel avancé, l'âge maternel avancé, combien ? Au-delà de 36 ans. Une femme qui a 36 ans, elle a un risque de 1 sur 250 d'avoir un enfant plus jeune. Une femme qui a 36 ans, à l'âge de 36 ans. 1 sur 250. Et si de le faire, on utilise 36 ans. 1 sur 250, on utilise à l'âge de 36 ans. C'est beaucoup. 2. Deuxième Isabelle sonire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Chez le père il n'y a pas de risque et lui a la fatamène. Pourquoi la femme qui a été agi sans risque ? C'est pas le père. Parce que l'homme est renouvelé ses parlementaires tous les jours. L'homme fabrique tous les jours 200 millions de parlementaires. Tous les jours. Alors que la femme, elle s'habite dans sa vie 400 homocytes. Il y avait la nature idée. 400 homocytes, elle les a depuis l'âge retard. On s'habitait la nature idée de la meilleure chez l'homme. La meilleure chez l'homme. Pour faire des starbatozoïdes. Non, la starbatozoïde. Chez l'homme de 74 jours. Pour faire des starbatozoïdes. De début jusqu'à la fin ça met 75 ans au jour. Et tous les jours il y a 200 millions de euros qui arrivent. 75 ans au jour. Et tous les jours il y a une information. Si vous voyez une information à l'échographie. Vous demandez une information à l'échographie. Quelle soit la information à l'échographie. Y compris les hydrameuses et les olipamides. De quoi ? Non, ce n'est pas une indication. Quand il y a déjà eu un enfant qui a une révalie thromothomique. Ce n'est pas une indication. C'est une indication de cariotype chez les parents, oui, il faut chercher s'il y a une transmission, mais ce n'est pas une indication pour la cariotype primatale. Parce que vous allez voir tout à l'heure, c'est souvent occidental. D'accord, si le parent a une anomalie chromosomique, et le parent a une anomalie chromosomique équilibrée, là c'est une indication formelle de cariotype primatale. Donc anomalie chromosomique équilibrée chez les parents. Ah, je vais maintenant l'avancée, signe d'appel échographique. Anomalie chromosomique équilibrée chez les parents. La dernière publication, le triple test. Le triple test, c'est quoi le triple test ? Alors, pour les femmes jeunes, les femmes jeunes comme vous, le risque de déshominisateur existe, mais il est faible. Alors, comment on fait pour que la langue presque mise de risque ? On fait un dosage de marqueurs en le centre de la mère, de la femme enceinte. On fait le dosage de l'ostériole, de l'infarcte et de l'avatar SCG. Triple test. On fait ce dosage et on calcule un score. Le score, le score, il dépend de ses trois marqueurs, de l'âge de la femme et de l'âge de la grossesse. C'est un score qui est calculé à l'infarcte. Il nous donnez l'âge maternel, l'âge de la grossesse et le droit à ma frère, il nous donne le score. Alors, le score, s'il est supérieur à 1 sur 250, c'est le score pour l'enfant de 36 ans. S'il est supérieur à 1 sur 250, c'est une indication dans le sable du sexe. C'est une indication de caractif pré-natal. Ce sont les quatre indications du diagnostic pré-natal. Il y a une cinquième indication qui est relative, c'est le sexe de l'enfant. C'est le bonheur, le sexe de l'enfant. Un garçon ou une fille. Mais ce n'est pas pour s'amuser. Pas pour s'amuser. Mais parce qu'il y a des maladies qui sont géniques, géniques, et qui ont une importance quand il s'agit d'un garçon ou une fille. Je vous donne un exemple. L'hyperplasie confinicale et sérénale. L'hyperplasie confinicale et sérénale, c'est une maladie autosomique récessive. Quand on a une hyperplasie confinicale et sérénale, c'est-à-dire qu'il y a trop de l'opestostérale. Il y a trop d'endroger, parce que la sérénale est trop d'endroger. Dans ce risque, la masculinisation, c'est évident du sexe féminin. Ça doit être une ambiguïté sexuelle. C'est le pseudo et le protagonisme féminin. Alors, pour éviter ça, on fait un caractéristique préalable. Si on trouve un garçon, on ne fait rien. Et si on trouve une fille, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on donne à l'averse ? Comment on recrète en pré-natal le pré-natal congénital des cellulaires ? Vous avez fait de l'anéonard ou pas ? On donne des corticoïdes à la femme enceinte. Ça permet de prévenir l'ambiguïté sexuelle de l'enfant. Donc, c'est important de connaître le sexe de l'enfant. On ne peut pas donner des corticoïdes à toute femme enceinte. On voit seulement quand il y a un sexe, un enfant ou un sexe féminin. Ça, c'est une indication claire du diagnostic de sexe. Autrement, vous avez vu que pour les maladies résistives, les ARX, ça se voit sur les personnes. Parmi tout à l'heure, les maladies résistives, les ARX, ça se voit sur les personnes. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de faire le diagnostic génique de la maladie, il reste une seule solution, c'est de voir si l'enfant est un garçon ou une fille. Si c'est une fille, vous êtes sûr que ça n'a pas remarqué. Si c'est un garçon, il y a un risque de l'enfant, c'est pas là. Vous pouvez vous arrêter maintenant, c'est un garçon. Vous jouez au lycée. Mais ça, on le faisait pour la biopathie du gène, il y a quelques années. Quand j'ai commencé à faire le diagnostic de la biopathie du gène, c'était... On ne sait pas ce qu'il faut dire, on n'avait pas d'option. Maintenant, on connaît le gène. On peut le séquencer. On peut voir s'il est évité ou pas. On ne peut plus que le travail comme ça. On voit carrément le gène, s'il est évité, par le séquençage. S'il est évité. On arrête le processus, s'il est évité, on laisse les idées à la biopathie, on laisse les idées à la biopathie sur la biopathie. Voilà. Donc là, c'est l'indication. C'est l'indication de l'adm. Vous pouvez le faire. Bien sûr. Quand on fait la carréative, c'est ce qu'il vous plaît. Vous pouvez mettre la biopathie de l'adm. Bien sûr. Dans notre réflexion de l'adm, vous pouvez le analyser. Bien sûr. Bien sûr. Interpréter les résultats de l'examen de carréative en fonction de donner l'unique du patient. C'est un objectif qui n'a aucun sens. Donc, vous devez savoir interpréter les résultats de l'examen de carréative en fonction des données cliniques du patient. Cela veut dire quoi ? Vous devez connaître les anomalies chromosomiques. Les anomalies chromosomiques. Alors, on va voir les anomalies chromosomiques. Après, on vous dit effectuer la lecture de la formulation du carréative selon l'anomaculture internationale. Alors, vous devez connaître les anomalies et vous devez connaître leurs anomalies et vous devez connaître leurs anomalies chromosomiques. Comment écrire une formule chromosomique. Et après, c'est tout. Donc, on va vers deux objectifs. Donc, je vais vous donner les différentes anomalies chromosomiques. et je vais vous donner les anomalies chromosomiques. Alors, vous vous donnez la anomalie nationale. Je vous donne la anomalie la plus récente, 2013. Et je vous dirai aussi un mot sur les anciennes anomalies. Donc, si jamais vous avez, dans la bombe, une plus récente et une V, et c'est haut. Alors, vous trouverez les anomalies chromosomiques anciennes. Alors, les anomalies chromosomiques. Donc, voici un condosal. Donc, d'abord, pour l'anomaculture, la qualité normale s'écrit comme ça. Régation 46 xy et puis 46 xy. Ce n'est pas un point de vue. Ce n'est pas de l'air. Ce n'est pas un espace. C'est une demi-lue. Alors, les anomalies ? Une nombre. Les anomalies de l'anomaculture, peut être homogène et bien homoselle. La première anomalie homogène. La première anomalie, ce que vous décollez, c'est la diploïde. La troisième anomalie, c'est la diploïde 69. La diploïde XXXX. Combien XXY ? Combien XXY ? La diploïde, c'est-à-dire trois jeux de chromosomes. Trois fois par trois. C'est une anomalie. Possible, mais non viable. Possible, mais non viable. Quel est le mécanisme de la tripulité ? Alors, c'est soit la fréquentation d'un ovocyte avec deux ennuis. On appelle ça une dit ennuis. Une dit ennuis, c'est la fréquentation d'un ovocyte par deux. ennuis, 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 c'est ongologie, ontrogène, c'est ordre, c'est ce qu'on appelle ennuis. Ennuis, on appelle ça une fois un peu plus de deux ennuis. Alors, dans un peu plus de deux ennuis, est-ce qu'on appelle ennuis, on appelle ennuis, x, x, x ? Un conjoint x. Un conjoint x, y, y, y. Un conjoint x, y7 7 Un conjoint x, y7 6 par un seul spermatozoïde, il y aura le gélant maternel, un gélant paternel, on appelle ça une bi-gini, bi-gini, gini c'est gynéco, c'est femme, c'est ordre de bataillère lumineuse. Alors, quand on parle de bi-gini, on peut avoir xxx, on peut avoir xxy, on peut avoir xxy, on peut avoir xxy, je peux avoir xxy, on peut avoir xxy, à xxy una, et je peux avoir xxy, et je peux avoir xxy, ça va se faire xxy, c'estп rider, on peut avoir xxxy, et quand on a мам, Je vous ai dit tout à l'heure quand on travaille sans X, on peut vivre sans Y. Donc c'est invariable, mais mieux encore ça donne, ici il n'y a pas de matériel féminin, vous voyez, il y a deux matériels génomiques vasculaires, ça donne la molle identiforme, ça c'est une molle identiforme ça, quand il n'y a que du matériel vasculaire, sans X, c'est de la molle identiforme. Il y a un développement du trophoblast sans développement du bouton embryonnaire. Donc il y a un placenta mal fichu, des graves de raisins, et il n'y a pas de foetus, il y a seulement un placenta. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le développement du placenta ne dépend pas du génome maternel. Ça c'est ce qu'on appelle l'empreinte parentale. Ça c'est de l'exemple d'empreinte parentale. Le génome maternel à l'empreinte parentale, il gère que ce qu'on appelle l'empreinte parentale. Mais le génome maternel à l'empreinte parentale, ce qu'on n'a jamais fait. Il fait ce qu'on a fait à l'exemple d'empreinte parentale. Donc ça c'est l'actif de l'huile. Il y a aussi la très claque de l'huile, mais la très claque de l'huile c'est le même place. Ça peut être la précontentation d'un bloc picolé par deux spermatozoïdes. Vous imaginez ce type de... C'est parfaitement. Ça ça existe, ça c'est le genre, ça c'est parfait. Les deux sont en arrière. Ok. Alors maintenant, la prisonnière. La prisonnière, alors pp37, Réduire, et si on veut dire, réduire plus le proposant du tour. Et la monoserie, c'est 45,xxx2, moins le proposant du temps. Ça c'est une monoserie latière. Ça c'est une trésorerie latière. Libre. Libre et homogène. Libre c'est-à-dire que le premier latière, il n'est pas fusionné avec un autre chromosome, il est libre. Par comparaison à la trésorerie latière, par translocation que je vais vous expliquer tout à l'heure. Trésorerie, monoserie. Quel est le mécanisme de la trésorerie et quel est le mécanisme de la monoserie ? Alors, au cours de la méiose, nous avons une cellule à 46 chromosomes, qui se divise pour donner des cellules à 23, qui se divise pour donner 4 cellules à 23. Alors, c'est des homocytes pour la fille ou des caractérides pour le garçon. Ça c'est l'abriose, papa. Alors, si jamais vous avez une mal ségrégation à la première des homogènes. Donc, en première des homogènes, vous aurez 46 qui donne 22 et 24, qui donnant 22 et 24. Ça, c'est une mal ségrégation au cours de la première des homogènes, qui va entraîner, supposons que ce soit les lieux sur les caractérides. Ils sont un homo. Ceux-là, l'abriose, qu'est-ce qu'il va donner ? L'abriose. L'abriose. Ceux-là aussi, celui-là l'abriose, l'abriose. Ça c'est la mal ségrégation à la première division. Alors, la multiplication, on peut l'avoir à la deuxième division. C'est-à-dire, quand on prendra un 3 et un 3 à la première division, ça prendra un 3 et un 2. C'est la même chose que la conséquence à l'abriose. Ici, ça laisse la raison pour la première division. Donc, ici, ça donne la raison pour la première division. Les homogènes sont homosomiques au cours de la première ou de la deuxième division de bérose. Alors, il faut savoir que toutes les monosomies sont létales. sauf la monosomies X. Toutes les monosomies sont létales, sauf la monosomies X, c'est-à-dire que d'une heure, il n'est pas létale. Donc, il s'agit d'anomies des homogènes sexuels en église comme ça. Donc, on a pris une. On a pris une. On a pris une. Comme ça, on a pris une. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7. C'est une trisomie. Mais 3 other, déterminées comme des homosomies sexuels. Trois promosomes sexuels au lieu de deux. On n'écrit pas 46, 47 X, Y, et virgule, plus X. Non. On met 47, on met les formos sexuels. Ça aussi. Vous connaissez ça ? Vous avez vu les filles « x x » dans l'anno ? Ça existe ? Elles ne sont pas moches. Elles ne sont presque pas. Ça c'est des garçons stériles. Elles ne sont pas moches. C'est simple. Vous avez vu ça. X, Y, Y. C'est des garçons. C'est pas que c'est une belle garçon. C'est des garçons. Ça c'est une belle garçon. X, Y, Y. Parce que y'a une, deux Y. Y'a une mille mar abaixo, c'est une error de les dirigeurs qu'il y a un certain moment. On est venu con ça et on est venu avec la altzère. Et quand il se rend y a une altzère, on est venu avec la altzère. La altzère compresion de X. light et 0. Dans l'alcère de l'alcère, l'alcère de l'alcère, on est venu avec la altzère. 0 ça n'a pas de sens, c'est le talentaire de lui plus, alors c'est qu'il y a un x qui compte. C'est clair pour les trigonomies, les monosomies, les triphoridies, quand c'est en mosaïque, quand c'est en mosaïque, quand c'est en mosaïque, vous écrivez d'abord la maladie qui a produit une mosaïque. Mosaïque, c'est-à-dire que les cellules ne sont pas toutes identiques. Ça, x-d, donc x-d. On met un slash, ça s'appelle slash ça. Et quand on lit ça, on dit que c'est un garçon qui a écrit une mosaïque en mosaïque. Mais son phénotype, c'est ça, le phénotype du mot d'oliette. C'est la même chose, même si c'est en mosaïque. Alors mieux encore, on le lit comme ça. On a un petit crochet, le nombre de mythoses où il y a la phénotype du mot d'oliette. Par exemple, 10. Et le nombre de mythoses qui sont normales. Par exemple, 8. Là, ensuite, nous devons analyser 18 mythoses. Pour ce malade, nous allons analyser 18 mythoses. On a 10 qui sont phésoïdes, et on a 8 qui sont normales. C'est pour avoir une idée sur le degré de mosaïcisme. Fort ou faible ? Là, c'est quand même un mosaïcisme. Un mosaïcisme qui est un peu fort. 10 sur 18. Quel est le mécanisme du mosaïcisme ? Hein ? Pas de... Le mécanisme du mosaïcisme, c'est une mal-ségrégation après la fédentation. Après, lorsque l'embryon est conçu, ça c'est un embryon à 46. Normal, il est normal. Un spermatozoïde normal, un ovocyte normal qui donne un plastomère normal. On ne fait pas. Alors, sur le personnel, un eradicor... Patrick possessif... Comment ça s'appelle ? C progression de l'embryon quand il se livise. C'est la segmentation. C'est allé dans la première semaine de développement. Regarde, un jour, on peut avoir, vu qu'on va avoir caroxys, 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 caroxys. Les autres confusis normalement, caroxys, caroxys, caroxys. C'est une morse d'application. Donc celle-là, il va se diviser. Celle-là, elle se divise. Celle-là, elle se divise. Celle-là, elle se divise. Celle-là, elle se divise. Celle-là, elle est la roche. Une mosaïque. Et comme je vous ai dit que les monosomies sont cotales, c'est 4x, 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 4x. Celle-là, elle a pris une morseille en livre. Et on a laissé l'ordre que les 46, c'est 47. Donc x, c'est 47. Si c'était le composant x, ce n'est pas l'état. Donc voilà. On va parler à la recherche x, x, c'est 46. 40, c'est la seule x, 46, x, Il y a des fils qui sont comme ça. C'est le syndrome de Thurbert. Comment ça y est ? D'accord ? Le mécanisme ici suffit. Mais les 45 ici ne meurent pas, parce qu'il y a un X. 45 avec un X, les cellules ne meurent pas. Si c'est un matériel qui manque, c'est l'état. N'importe quel autre chromosome qui manque, c'est l'état. Toutes les monosomies sont l'état, sauf la monosomies X. Alors, plus la massivégation est précoce, plus la domanie est fréquente. Donc, plus le mot d'un de la mot d'un est importante. Mais l'enfant, il est anormal, même si c'est une mosaïque. Pourquoi il est anormal ? Parce qu'on va trouver dans son cerveau des cellules normales et des cellules chrysomiques. Les cellules chrysomiques vont avoir un effet sur le cerveau. Ils vont donner une débilité mentale. Il y a la face, la formation dans la face. Si on a des cellules chrysomiques, c'est normal. Les cellules chrysomiques vont avoir une débilité mentale. Les cellules chrysomiques vont avoir une débilité mentale. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de quoi ? Où ? C'est surtout des bruits de la formation d'un organe. Là, il y aura la chrysomie seulement dans l'organe précis. Mais la massivégation en général, elle arrive pendant la sécrémentation, pendant la première semaine. Avoir moins d'informations de l'épiblaste, de l'orthographe, du mesoblast et de la différenciation. ça c'est les anomalies des normes c'est clair c'est les anomalies de structure c'est les chimères les chimères c'est la réconciliation de deux ovocytes différents par deux sphérarchies différentes c'est à dire vous avez le ovocytes c'est convié par la sphérarchie la sphérarchie vous avez un autre ovocytes qui contenait par un autre sphérarchie là ça va donner un sphérarchie et là ça va donner un sphérarchie un autre sphérarchie tous les deux ils vont se produire ensemble pour donner un bébé un bébé qui sera une mosaïque de ces trucs un bébé ça ne sert à pas que le bébé normalement c'est deux juveaux et lorsqu'ils évoluent ensemble sur la même zone préduci ça ne sert à pas deux juveaux ça sert à un seul bébé avec une mosaïque c'est un bébé c'est un bébé où il y a toujours j'ai l'homme un géant convié alors xx ou yx ça dépend si ça c'est x et ça c'est y si ça c'est y et ça c'est y et ça c'est la rotation je ne parle pas si c'est y et x ça sera une âgique de la mosaïque je ne vous parle pas de mode parce que le sexe n'est pas un bébé parce que c'est bon une fille, ça c'est la fin une fille, soit la chanson normal normal il n'y a pas de raison qu'il soit pourtant parce que il y a tous les gènes et toutes les protéines donc il y a des gens ils ont toujours ils ne sont pas fusionnés c'est une cause aïe elles ne sont pas fusionnées c'est une cause aïe il n'y a pas de fusion dans les chimères il n'y a pas de fusion Un empliant, comment il est ? Un empliant, c'est un zygote, qui donne deux cellules, n'est-ce pas ? Et après, une cellule, et après, c'est ici, etc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors ici, le point de débat, c'est pas qu'ils sont cellules, ce sont deux cellules, mais qui vont évoluer tout ça. Il y aura dans l'organisme des cellules d'affaires en six chromosomes, mais qui ont deux génomes différents. Donc si c'était deux enfants, deux enfants, deux jumeaux, deux jumeaux. Mais le bébé, il aura tout ce qu'il lui faut pour être un bébé dans le bras. Ce n'est pas que vous voulez plus d'affaires. Il ne lui manque rien, il a 46 choses. Il n'y a pas de fusion, c'est bien. Dans les chimères, il n'y a pas de fusion. Ce sont des cellules qui évoluent comme ça, c'est-à-dire l'embryon, c'est la bière. L'embryon, il sera comme ça. C'est-à-dire l'embryon. Ça, c'est l'embryon. Dans toutes ces cellules, il y a 46 chromosomes. Dans toutes ces cellules, il y a tous les gènes d'un être humain. Ce n'est pas des gènes d'un être humain. Ce ne sont pas des gènes d'un être humain parce que les gènes d'un être humain, ils évoluent séparément. Pour donner des gènes d'un être humain, il faut dire que celui-là évolue tout seul. dans notre enfant, il va nous évoluer tout seul, et ça doit être un enfant. Ici, les cellules sortent dans le même poule, et un jour, ils vont donner le foie, le cerveau, le cœur, etc. avec des mozeaux et des mozeaux. La différence, c'est quoi ? Vous allez comprendre ce que je pense. Supposons que, ici, il y a des gènes qui montrent pour les yeux bleus, et ici, il y a des gènes qui montrent pour les yeux noirs. Enfant, il y aura un nez. Il y aura un nez qui l'aime. C'est dur. On étudie normalement qu'il ne croit pas que vous voulez qu'il vit à normal. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui a des yeux qui n'ont pas la bonne couleur ? C'est des chimères. Ils n'ont pas de problème des chimères. Ils n'ont rien de problème s'ils savent que c'était différent. Si c'était un x et un y, ça va donner un arnophrodisme vrai. C'est l'hermophrodisme typique. Et le mosaïque 46, ici, 46, etc. C'est l'hermophrodite. L'hermophrodite, il a un testicule d'un côté, un ovaire d'un côté. Ou bien un testicule et ovaire. Il y aura un mélange des deux sexes. Il est complètement obligé. C'est l'hermophrodisme vrai. Vous avez l'hermophrodisme vrai ? Vous avez l'hermophrodisme vrai ? Vous avez l'hermophrodisme. Qu'il y a un moment, byter l'hermophrodisme. Il y a des choses qu'il n'avait pas faites. Vous avez une autre question ? Avant de passer au carabalisme, vous êtes peut-être aussi bien. Nous sommes savants.